Bonjour, je suis M. Robin, je suis professeur principal de la classe de première bac technologique STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, et je vais donc vous présenter cette formation. Donc cette formation va permettre de poursuivre des études supérieures de type BTS, DUT, avec éventuellement licence professionnelle par la suite. Elle permet également de s'inscrire à l'université en licence, voire de rejoindre une école d'ingénieurs. Parmi les objectifs de la formation, il y a bien sûr l'acquisition de savoirs et de méthodes scientifiques, notamment en biologie et écologie, qui est une spécificité du ministère de l'agriculture, mais également un enseignement en sciences économiques et sociales, et un enseignement technologique au choix de l'élève, donc technologie de la production agricole ou technologie de l'aménagement des espaces. Donc la formation s'organise autour d'enseignements disciplinaires, et d'enseignements dont on dit de spécialité, pluridisciplinaires, avec matière scientifique et matière générale, et notamment l'enseignement de technologie choisi par l'élève. Un stage individuel de 5 semaines fait partie intégrante de la formation, il se déroule en entreprise, en collectivité locale ou au sein d'une association, au choix de l'élève, et est articulé à l'enseignement de technologie choisi par l'élève. Pour l'obtention du diplôme, 3 types d'évaluation vont rentrer en ligne de compte. Tout d'abord les résultats trimestriels obtenus par l'élève en première et terminale, ensuite des épreuves de contrôle continu qui sont organisées également pendant la première et l'année de terminale, et enfin des épreuves terminales, enfin de première pour le français, et enfin d'année de terminale pour les autres. Parmi ces épreuves, il y a une épreuve orale qui est préparée pendant les deux années, sur un thème choisi par l'élève. Pour obtenir plus d'informations, et si vous êtes intéressé par le bac technologique STAV, vous pouvez prendre contact avec M. Lianas, proviseur adjoint du Lecta Fédérico Garcia Lorca de TESA. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !